Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Père de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Père de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, s'il soit-il. Je vous salue Marie, priez pour nous de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, s'il soit-il. Gloire soit le Père, et au Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit Sainte Marie, Mère de Dieu, 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 Mère de Dieu, Sainte Marie, 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 Mère de Dieu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... J'ai retrouvé un petit peu ma voix, je vais essayer de chanter la messe. Si ça ne va pas, je passe à une messe basse. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 divine, je ne sais pas, bien là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous voyons ici notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'incarnation de la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui donne toute sa miséricorde dans l'incarnation en rédemption, c'est une action primordiale, inspirée par la miséricorde, la pitié de Dieu avec la misère humaine, surtout le péché, la miséricorde incarnée qui est infinie, comme on apprend dans le catéchisme, de combien de péchés peut-on recevoir la rémission. Alors le catéchisme répond infailliblement, c'est la doctrine de l'Église, le nombre est illimité, si grand et si nombreux que soient les péchés, à condition qu'on a la confriction. la condition parfaite en l'ordre de la confession et la condition imparfaite dans le baptême et dans la confession. La miséricorde incarnée, eh bien, ce peuple si bien préparé pendant, à partir d'Henrièves, mais spécifiquement, spécialement, uniquement, exclusivement, à partir de saint Abraham, 2000 ans avant l'enfance de Jésus-Christ, pendant 2000 ans, ce peuple a été préparé par la soin de Dieu qui s'en occupe personnellement, n'est-ce pas, qui envoie des saints personnages, Moïse, Saint-Élie, même David, il a fini sa vie saintement quand même, malgré les péchés qu'il a fait à un certain moment, il a fait bénitence. Ézéchiel, Jérémie, et à la fin, saint Jean-Baptiste lui-même, les miracles et les prophéties continuent, continuels, eh bien, ce peuple, n'est-ce pas, bien, il faut distinguer, le peuple lui-même, il est plutôt bien, n'est-ce pas, il suit notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, pour écouter sa parole, même, à risque de périr dans le désert, comme dit notre Seigneur lui-même, et ici, ce texte que Jésus pleure sur Jérusalem, parce qu'il voit sa destruction, ça se fait juste après qu'il est entré glorieusement à Jérusalem, quand on l'acclame comme le Messie. Alors, pourquoi Jésus-Christ, quand il est acclamé, il est reconnu comme le Messie ? Au sein de la vie d'Avid, vous connaissez tous, ils mettent leur manteau pour qu'il passe dessus, c'est un honneur extrême pour une personne d'autre dignité, ils prennent des palmes, c'est la victoire du tout-puissant, n'est-ce pas ? Ils reconnaissent qu'au Messie, parce qu'ils disent fils de David, et sur la prophétie, le Messie devrait être un descendant de David, donc s'ils disent fils de David, ça veut dire vous être le Messie attendu. Et il y a fait deux mondes, c'est presque tout Jérusalem. Alors, pourquoi Jésus-Christ se fait pleurer ? Vous reconnaissez la réponse, parce que ceux qui ne sont pas convertis, ce sont les chefs, soit les pharisiens et les saducéens. Ceux qui ont le pouvoir ne sont pas convertis, ou avec quelques petites exceptions, n'est-ce pas, qui ont peur de se manifester comme Nicodème qui vient le voir la nuit. C'est les chefs qui ne veulent pas. Alors, on voit comment des chefs peuvent entraîner un peuple dans l'abîme, dans la destruction. Le peuple semble de bonne volonté. Voilà. J'ai donné deux exemples, ils sont suivis Jésus-Christ. Bien sûr, il n'a fait que du bien, il a guéri tous les malades, il a chassé tous les démons de la procédé. Il n'a fait que du bien. Il a résisté l'hasard, c'est pour ça qu'ils vont le reconnaître comme Messie, le dernier miracle, n'est-ce pas ? Pour qu'une personne de bonne volonté, c'est facile de reconnaître Dieu à l'œuvre. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Les Juifs jusqu'à présent, n'est-ce pas, ils rejettent encore notre Jésus-Christ malgré toute l'apologie de l'Église catholique. Il y a souvent rares les conversions honnêtes. Je dis honnêtes parce qu'il y a eu des conversions plutôt forcées et ce n'était pas des conversions finalement, dans le Moyen-Âge. Et Jésus pleure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, voilà, vous voyez l'influence des chefs. Maintenant aussi, nous sommes dans une crise de chefs, un abus d'autorité et sa paix sur le peuple. Voilà. L'influence du chef, c'est énorme. Énorme. Et le vrai chef dans ce Jésus-Christ, oui, il est inconnu et pas inconnu parce que justement, il ne se comporte pas comme un roi de cette terre avec une armée, etc. Il aurait pu se défendre. Mais il en profite, si on peut parler ainsi, d'opérer sa rédemption par sa passion. Mais ça ne justifie pas la passion. C'est un péché qui va être puni ardiment, n'est-ce pas ? Avec la destruction horrible de Jérusalem en années 70 par des armées de Tite, l'empereur romain qui vient en personne, parce que souvent ils n'ont pas leur généraux. Mais la Tite est venu en personne, n'est-ce pas ? Ça veut dire que c'est une chose importante. Ces Juifs sont vraiment tenaces. C'est un domptile, c'est dangereux. À chaque fois, ils se révoltent. Maintenant, on va en finir définitivement. Ensuite, Tite dit qu'il est envoyé par Dieu, qu'il se sent poussé par une divinité, par le ciel. Eh bien, le filio de Dieu, n'est-ce pas ? Alors, Jésus pleure parce qu'il est miséricorde. Il ne veut pas cela. Là, on voit que Dieu ne veut pas punir. Il pleure. Jésus a pleuré, bien sûr, quand il était enfant. Il a pleuré quand Lazare était mort. Il a pleuré sur la croix. Et maintenant, il pleure aussi. Bien sûr, c'est à pleurer de voir la créature par excellence, n'est-ce pas, l'homme, et le peuple choisi, élu, se détruire par un refus irraisonnable, après toutes ses bontés. Mais après, ce n'est plus la miséricorde, mais c'est la justice de Dieu qui fait enjeu. Eh bien, tu es infiniment juste. Il pleure sur la la cité. Et encore, il va faire encore tout pour la sauver. Après, qu'il a été proclamé le Messie, il ne connaît pas tout le monde. Donc, il va pleurer sur Jérusalem. Ensuite, il va rentrer dans le temple et chasser les vendeurs. Il veut vraiment, de toute façon, arrêter ce peuple de péché, avec tous ses moyens possibles, jusqu'à chasser physiquement les gens de leur péché, n'est-ce pas, de faire un commerce dans le temple qui est un lieu de prière et de recueillement. Et encore, c'est une prophétie qui se réalise et que le zèle de la maison de mon père va me dévorer, donc va m'inspirer. Et ensuite, il va encore d'autres chaînes quotidiennes à un temple. Tous les jours, il est dans le temple pour instruire le peuple. Donc, voilà, Jésus fait tout pour le convertir, tout ce qu'un Dieu peut faire. Et un Dieu peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Il est illimité. Lui, la seule chose qui le limite, c'est la limite de la créature. Il ne peut pas aller plus que la créature supporte. Eh bien, il était jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire plus que frapper les gens pour qu'ils s'oblissent ? C'est la limite. C'est la limite. Si un prêtre fait ça, on dit, il ne faut pas frapper les gens. Jésus l'a fait. Et tout ce qu'il fait, c'est parfait. Mais ça montre l'amour qu'il a, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il a un amour. Il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il aime Jérusalem et puis il frappe les vendeurs. Ce qu'il frappe par amour, pour les faire arrêter d'aller en enfer, n'est-ce pas ? De les envoyer, de les faire réfléchir. Voilà, il a tout fait. De sa part, il a tout fait, n'est-ce pas ? C'est pour nous une invitation, n'est-ce pas, pour répondre à la grâce. On ne peut pas refuser la grâce ou en abuser. C'est quoi, abuser de la grâce ? Ce n'est pas une résistance, une résistance positive ? On entend la voix de Dieu qui appelle Oumenas, Jésus qui frappe à la porte du cœur, le Saint-Esprit qui inspire de quitter le péché, de pratiquer la vertu. On résiste, on ne veut pas. Caïn, Pharaon, Judas, Pilate, qu'est déplorable et funeste malice. Ensuite, on peut commettre cette faute de résistance à des végés de la grâce par inattention ou légèreté. On est trop préoccupé des choses extérieures et les races de Dieu passent inaperçues ou inappréciées. On dit à plus tard, comme le proconsul Félix, le roi Agrippa, les Athéniens émus, mais non convertis par Saint-Paul. Ensuite, par inconstance, manque de courage et d'énergie, on sent le cours de la grâce, on est touché dans une retraite, dans une communion, par un serment, on commence à mieux vivre, puis la bonne volonté s'affaiblit peu à peu, on oublie résolution et promesse, les passions reviennent à la charge, rechute lamentable, quel malheur ! Combien cet abut est coupable ? La grâce est un don de Dieu, infiniment précieux, plus que l'or et le topaz, dit l'Écriture Sainte. Elle est le prix des travaux, des souffrances, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé du ciel, c'est un talent dont nous achetons la vie éternelle. Irrésisté, en abusé, la peur de se faire injure à Dieu, c'est une sorte de sacrilège de profanation, et de même de toutes les autres grâces de Dieu. De plus, la grâce de Dieu nous est nécessaire, indispensable pour le salut. En abusé, c'est donc non seulement une gratitude et injure envers Dieu, si bon et si généreux, c'est encore se faire à soi-même un tort irréparable, à soi-même. C'est une témérité funeste, puisque c'est exposé à se perdre. Comptez donc, si vous pouvez, toutes les grâces reçues depuis votre baptême, et même avant votre baptême. Parce que pour être baptisé, il faut se convertir. C'est déjà une grâce, c'est pas la conversion. Sauf si vous êtes baptisé enfant, alors oui, bien sûr. Oui, c'est une grâce d'être baptisé, que vous avez des parents qui vous ont baptisé. Comptez les moyens de sanctification offerts depuis votre jeûne jusqu'à ce jour. « N'est-il pas vrai que si vous en aviez bien profité, vous serez déjà des saints dignes du ciel ? » Mais au contraire, que des grâces perdues par notre faute ? Que terrible conte nous aurions à rendre au tribunal de Dieu ! Et il y a des finesses conséquences de l'abus de la grâce. Cet abus étant un péché, étant coupable aux yeux de Dieu, mérite châtiment. Comme Jérusalem était détruite. Plus sévèrement punis que les autres, parce qu'ils ont reçu plus de grâces. Et par France, c'est le même tarif. Ils ont eu des grâces extraordinaires, les Français, n'est-ce pas ? Ils seront plus châtis que les autres. Le châtiment sera plus court, plus fort, et la France sera de nouveaux principes de restauration, selon les prophéties. Mais sera plus fortement châtis que les autres. Et on voit que la France est dans les statistiques, n'est-ce pas ? De l'Europe et du monde occidental, un des pays les moins libres en ce moment. On est moins libres en France qu'en Belgique. En Belgique, c'est déjà grave, mais en France, c'est pire. Vous qui aimez tellement la liberté, vivez la liberté, liberté, fraternité, etc. Et bien, vous êtes au dernier du rangement de liberté, n'est-ce pas ? Liberté pour les citoyens. Vous êtes contrôlés, harcelés, n'est-ce pas ? Embêtés par la police, par les autorités, de toute façon. C'est un châtiment, hein ? Et les bons souffrent avec les mauvais. Pour les mauvais, c'est un châtiment. Pour les bons, c'est une cause de mérite. Exemple du serviteur négligent qui n'avait pas voulu faire fructifier le talent de son maître. C'est un abus, c'est un péché, donc. Donc, il a été châtillé. Il nous prive de nombreux et précieux mérites que nous aurions pu acquérir en profitant de la grâce. Il cause l'insensibilité spirituelle. Ça, c'est le pire. Refuser la grâce, ça rend aveugle pour Dieu, pour la religion. Pourquoi ? Parce que Dieu se retire. On n'est plus ému, touché de rien, on est blasé. La sainte communion, les prédications, on laisse froid. On devient aveugle, endurci. Voyez Saoul, Salomon, Sédéchias. Qu'est-ce qu'un cœur endurci devant Saint-Bénard ? Il répond, c'est le vôtre. Si vous ne tremblez pas, on entendait ces vérités. En outre, Dieu se voyant méprisé, diminué, retire ses grâces et abandonne. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des yeux, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus. Ils deviennent vraiment débiles, n'est-ce pas ? Parce que quand Lazare était ressuscité, les pharisiens disent, juste alors, on ne va pas seulement tuer Jésus, mais encore Lazare. Mais c'est débile. S'il peut ressusciter, il peut ressusciter une deuxième fois. C'est n'importe quoi. Il conduit à la réprobation finale. Bien sûr. Comme Jérusalem. Chers fidèles, conclusion, pratique pour nous. Humilions-nous. Humilions-nous. Sans humilité, il n'y a pas de vertu, n'est-ce pas ? Demandons pardon si avec l'orgueil on ressemble au diable. Il a un pied à terre avec l'orgueil. Humilions-nous. Demandons pardon de l'abus de tant de grâce. Remercions Dieu de ne nous pas avoir encore rejetés et châtiés, comme nous l'aurions mérité. Et prenons la résolution d'être plus attentifs et plus fidèles désormais. Demandons la Sainte Vierge Marie qui a eu une abondance de grâce, parce que justement, Dieu a prévu qu'elle, plus que tous, va l'utiliser au maximum. Donc, Dieu est motivé pour donner plus de grâce pour les gens qui en prennent soin, c'est évident, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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